Bonjour à vous tous et merci de participer à cette réunion d'information pour vous présenter l'école Gaïa Véda Académie. On va vous présenter au niveau de Gaïa Véda Académie l'équipe de formateurs qui ont mis et qu'est-ce que nous remplissons comme mission. Également, je vous présenterai les parcours de formation, les différents parcours pour comprendre aussi les différences entre les parcours. Il y aura une explication des stages cliniques qui vont être faits également en Inde pour ceux qui souhaitent aller à la soirée et faire un stage clinique. Je vous parlerai de la pédagogie de la formation dans ces parties en présentiel, dans ces parties en visioconférence pour bien comprendre ce qui se fait en direct, en direct, comment dire, derrière un ordinateur ou sur place en présentiel, puisque c'est un petit peu les nouveaux outils qu'on a découvert depuis deux ans. Il y aura également une présentation, si vous souhaitez interroger, on a quelques élèves qui sont là parmi nous ce soir, qui peuvent aussi témoigner de leur formation, comment ça s'est passé, répondre à vos questions. Donc, ce sera aussi l'occasion de les entendre sur le ressenti de la formation. Et pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements sur les financements, parce qu'on verra aussi qu'il y a possibilité d'obtenir des financements, donc je vous ferai une petite parenthèse dans cette partie-là pour voir un peu comment ça se passe quand vous avez envie de recevoir une aide pour financer votre frais de formation. Voilà, un petit peu ce qui est prévu aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me permettre de désactiver le son pour qu'on n'ait pas de bruiti. Ah bah super, merci. Impeccable. Voilà, alors pour vous parler de l'équipe, et de Gayaveda Académie. Donc, on est… Alors, Gayaveda Académie enseigne l'Ayurveda depuis 2007 avec différents parcours de formation que je vais vous présenter ensuite. Alors, au début, j'étais toute seule dans les enseignements et puis l'équipe, elle s'est étoffée avec notamment Enora, Océane, qui sont là, qui vont prendre la parole juste après, et également des médecins ayurvédiques. Parce que je trouve qu'il est important de garder le lien avec l'Inde, de garder le lien avec nos professeurs et nos médecins qui vont pouvoir enseigner sur les cycles 2 et 3, donc en deuxième année, en troisième année, pour pouvoir se spécialiser, approfondir vos connaissances en management des maladies, en pathophysiologie, et quelles sont les thérapeutiques qui seront mises en place par les médecins. Du coup, voilà, il est important aussi, quand on a des questions sur du sanscrit ou sur des sujets parfois un petit peu complexes, auxquels moi, je n'ai pas forcément la réponse, eh bien, je les contacte pour être sûre des informations que je donne ensuite après confirmation. Voilà pourquoi on a, eh bien, cette équipe franco-indienne pour vous accompagner dans la formation. Nos médecins, alors on a le docteur Lélé, qui est à côté de Pune, c'est à côté de Bombay, en fait, une grande ville à Bombay. On a le docteur Lélé, docteur Ramachandra, qui eux sont dans le Kerala, et chacun, ils ont des spécialités, ils ont leur clinique, ils travaillent aussi avec des hôpitaux gouvernementaux. Donc, ça sera l'occasion, quand on parlera des stages cliniques, où je développerai un petit peu plus cette partie-là. Voilà, alors, en deux mots rapides, pour vous dire comment je suis arrivée à l'Ayurveda. Donc, c'était il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. J'étais encore toute jeune, en recherche de mon devenir. Et voilà, donc j'avais 20 ans, 21 ans, je suis partie en voyage, et ça s'est arrêté dans mes voyages en Inde, où une initiation au massage à Bianga m'a passionnée. Après, j'ai poursuivi avec une Kurpanchakarma qui m'a déroutée, tellement équilibrée, les doshas nettoyer le corps, nettoyer l'esprit, c'était une épreuve, mais vraiment intéressante, dans la sensation de renaissance, en fait, que j'ai vraiment senti un prêt, avec des organes de sens qui fonctionnaient bien, un corps que je sentais aussi plein de vitalité, et puis un mental qui n'était pas encore pleinement posé. Il faut des années pour ça. Mais en tout cas, c'était un mental beaucoup plus calme. Donc, cette expérience d'initiation, après, j'ai eu envie de la poursuivre. Et c'est là où je me suis formée, sur plusieurs années, avec des séjours qui étaient de un mois à trois mois, à six mois, dans des cliniques indiennes, avec des médecins, pour pouvoir me former, et avoir une connaissance de l'Ayurveda. Donc, j'ai appris lentement, progressivement, pendant huit ans, jusqu'à pouvoir ensuite être validée, avoir une validation, pour pouvoir l'enseigner. Et après cette validation, eh bien, je l'ai enseignée, mais je la pratique aussi, puisque j'ai un cabinet pour recevoir une clientèle et faire des soins. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous parler en quelques mots de mon parcours. Et lorsque je fais les formations, je transmets exactement ce qu'on m'a transmis, avec, en espérant, transmettre, je dirais, cette âme, et ce cadeau aussi qui m'a été offert, de découvrir l'Ayurveda et aujourd'hui, de pouvoir la partager dans le cadre des formations ou dans le cadre des soins, pour moi, c'est un beau chemin de vie. Je trouve que c'est un beau métier aussi. Avant, je faisais un autre métier qui n'avait pas forcément trop de sens, pas à mon goût. Et je trouve que c'est, voilà, c'est un beau métier pour soi, pour les autres, que de pratiquer l'Ayurveda. Donc, l'idée, était de mettre en place cette école et de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Alors, dans les parcours, eh bien, il y a Océane qui a fait sa formation il y a maintenant quelques années, tu vas nous le dire. Et puis après, et Nora aussi, qui sont d'anciennes élèves et qui, aujourd'hui, m'accompagne pour transmettre la formation. Alors, je te laisse la parole, Océane. Oui, merci Caroline. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Océane. Donc, j'ai terminé ma formation en septembre. Je viens d'avoir mon diplôme. Donc, j'ai commencé, moi, la formation de conseiller consultant en Ayurveda. Donc, il dure trois ans. Donc, j'ai commencé il y a trois ans et je l'ai terminé en septembre. Pour mon parcours, moi, j'ai commencé par le yoga et non pas l'Ayurveda. Donc, je me suis formée en tant que professeure de yoga en Inde et en France. Et dans cette formation de professeure de yoga, j'avais des cours d'Ayurveda avec des docteurs indiens qui étaient très, très intéressants. Donc, c'est par celui-là que j'ai découvert l'Ayurveda. Et donc, c'est à la suite de ça que je me suis formée en Ayurveda avec Caroline. Et donc, Océane qui travaille avec moi depuis très rapidement à la fin de sa formation. J'ai vraiment adoré la maturité d'Océane parce qu'elle a pratiquement l'âge que moi j'avais quand je suis partie en Inde et la même passion. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble pour tout ce qui était consultation et massage au niveau de Ayurveda Academy. Et puis, là, très récemment, Océane, elle m'accompagne dans les formations en thérapie corporelle pour qu'on soit à deux à superviser les manœuvres, l'enchaînement, répondre aux personnes, vérifier la bonne posture aussi des praticiens. Et également, elle s'occupe d'accompagner les étudiants sur une offre qui est une offre d'inacharya où, en fait, les étudiants, ils ont aussi besoin de mettre en place les bienfaits de l'Ayurveda dans leur quotidien pour expérimenter, en fait, ce qui est appris en cours. Et donc, Océane, comme Enora, d'ailleurs, ont un petit groupe de cinq à sept étudiants pour les suivre dans leurs consultations, leur dinacharya, leur nutrition, leur phyto, voilà, afin de voir l'évolution. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Océane. Et Enora, si tu peux te présenter, même si tu viens de passer une grosse journée derrière l'écran, parce que tu as fait une grosse journée. Encore un peu de rame, un peu de rame d'écran. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Enora Conan. Je suis, donc, je suis arrivée à l'Ayurveda en tant que patiente, en allant, enfin, d'ailleurs, au départ, ce n'était même pas patiente, c'était simplement un voyage en Inde et j'ai suivi quelqu'un, une copine qui fait du yoga et qui m'a emmenée dans une clinique et faire, donc, une panchakarma. Et puis, ça a été un peu comme le décrit Caroline, c'est-à-dire quelque chose à vivre qui est assez impressionnant tant il y a quelque chose de nouveau qui arrive en étant toujours la même personne. Donc, c'était fort intéressant. Donc, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai compris que c'était important que je continue en tant que patiente et donc, j'y suis allée et je suis retournée de nombreuses fois pour me soigner et puis, un jour, un jour, j'ai décidé de me former. Voilà, j'ai découvert qu'en France, on pouvait aussi pratiquer l'Ayurveda et quand j'ai découvert ça, je pensais que c'était, voilà, que c'était intéressant, que c'était peut-être une bonne chose pour moi de faire ça et voilà, donc, je me suis formée auprès de Caroline en France, j'ai aussi eu des formations en Inde, notamment sur la partie thérapie corporelle que j'ai faite là-bas et puis, donc, j'ai commencé ma formation en France, je crois que c'était en 2019 et Caroline m'a ensuite demandé de l'aider, donc, d'abord dans des traductions de cours, ce qui m'a permis de continuer à être beaucoup, 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 beaucoup formée sur l'année après la première année de formation, vous verrez, on a accès à des perfectionnements, à des spécialisations que j'ai traduit et que j'ai suivi et puis, depuis quasiment un an, j'interviens aussi dans le parcours conseiller consultant auprès des élèves qui sont inscrits en soutien de Caroline sur, maintenant, tous les sujets, je crois, je crois que j'ai su partie sur tous les sujets, oui, c'est ça, voilà, et donc aujourd'hui, effectivement, on a vu une journée hier c'était Caroline, aujourd'hui c'était moi, une journée de travaux pratiques sur les fondamentaux et on avait une quarantaine d'élèves à qui on posait des questions et qui répondaient, voilà, donc j'aime beaucoup cette école parce que je trouve qu'il y a un très bon équilibre et c'est ça, l'Ayurveda, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un équilibre entre, on est en France, donc c'est important aussi d'avoir une formation en France parce qu'on va exercer en France, donc il y a des codes qui peuvent être différents, une culture qui n'est pas la même et en même temps, avec un pied, vraiment un pied dans la tradition, notamment, déjà par l'enseignement de Caroline qui est complètement dans le respect de la tradition et en plus, les médecins qui interviennent, donc on a accès à l'enseignement par des médecins ayurvédiques, ça c'est d'une grande richesse et puis un équilibre aussi entre le présentiel et le en ligne, donc du coup, c'est pratique parce que parfois, on ne peut pas toujours se déplacer et en même temps, Caroline a aménagé des temps d'échange, des temps de présentiel et puis également des supports de tous types, des supports écrits, des supports audio, donc si on veut étudier à fond, c'est vraiment possible parce que tout est là pour pouvoir le faire. Merci Nora pour toutes ces explications qui déjà renseignent un petit peu de comment ça se déroule dans le cadre de la formation. Merci beaucoup. Donc, en effet, on a, voilà, donc là, vous avez vu, je dirais, les trois principaux, les principales formatrices pour ce qui est du registre français et les formateurs indiens, eh bien, vous pouvez déjà les découvrir justement dans le cadre des Shikitsa Sutras qui sont des cours qui ont été donnés sur le management et la gestion de certaines maladies. Donc, on va retrouver une liste de plusieurs maladies et comment est-ce qu'elles sont expliquées dans leur processus de développement et comment est-ce qu'elles sont traitées. Donc, Enora, eh bien, elle a pu se perfectionner en suivant tous les cours qui ont été proposés sur le management des maladies parce qu'elle traduja les professeurs, les médecins dans les cours. Il y a également eu tout ce qui était attrait à la psychologie ayurvédique, la gynécologie, l'obstétrique et la pédiatrie. Donc, on est d'ailleurs en train de finir. On finira, je crois, en mois de décembre la pédiatrie. Donc là, il y avait des cours qui étaient en live. Maintenant, ils vont être disponibles en enregistrement. et on avait vraiment envie de permettre d'étoffer les connaissances parce que la Ayurveda, quand vous faites une formation de médecin ayurvédique, vous avez six années d'études en Inde avec notamment deux ans de sanscrit et puis, je dirais, un quotidien à passer à l'école avec beaucoup d'informations à assimiler. Et on a notamment l'ashtanga ridaya qui sont les huit branches de la Ayurveda dans lesquelles quand on fait une formation sur les fondamentaux, sur les parcours que je vais vous présenter, on va avoir les bases pour faire de l'Ayurveda dans un point de vue de prévention de santé, d'éducation de santé et de bien-être pour respecter aussi le cadre légal de la pratique de la médecine en France. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire en France. Maintenant, on peut se développer quand on est passionné aussi par un sujet, par la santé, on a parfois envie d'aller un petit peu plus loin et c'est pour ça que j'ai demandé à des médecins ayurvédiques de pouvoir étoffer les connaissances avec leurs spécialités comme psychologie, gynéco-opsétrique, pédiatrie et ménagement des maladies afin que les étudiants qui souhaitent aller plus loin dans leurs connaissances accèdent à ces cours-là. Et donc, Enora, elle a suivi et Océane aussi d'ailleurs, elles ont toutes les deux suivi l'intégralité de ces formations ce qui leur permet aussi d'avoir un niveau de connaissances et puis de maîtrise pour pouvoir maintenant enseigner l'Ayurvéda auprès des étudiants. Voilà, pour vous présenter un peu notre approche. Concernant les parcours, donc les parcours de formation, on a trois parcours de base. Donc, il y en a un qui dure un an, c'est le parcours de thérapeute corporel. On en a un qui se fait sur deux ans, c'est le parcours d'éducateur de santé et un qui se fait sur trois ans qui est le parcours de conseiller consultant. Alors, ils ont tous les trois un tronc commun. Le tronc commun, c'est les béabas de l'Ayurvéda, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance de l'anatomie et de la physiologie ayurvédique. Alors, même si vous n'avez pas de connaissances où c'est très loin, les cours de SVT par rapport à tout ce qui est anatomie, physiologie, il y a de toute façon dans la formation des planches explicatives sur l'anatomie fonctionnelle pour comprendre à quoi servent notamment dans la digestion, l'estomac, les fonctions de l'estomac, du foie, du pancréas. Voilà, il y a des cours qui sont repris pour avoir l'essence et la compréhension du fonctionnement de chaque système ou chaque organe. Et à ça, on a donc l'anatomie, physiologie ayurvédique pour comprendre cette logique des doshas, leurs fonctions dans le corps, leurs sièges, leurs différents rôles dans le bien-être et la santé de la personne. Dans l'anatomie, on aborde aussi Agni, qui est le feu, le dieu du feu, avec tous ces principes de digestion, aussi bien au niveau physique que digestif qu'au niveau des tissus, qu'au niveau intellectuel, il y a des principes de digestion. On aborde la notion des malas qui sont les déchets du corps. Est-ce que le corps, il a la capacité à se purifier en éliminant correctement ces déchets de transpiration, de matière fécale, de transpiration, d'urine ? On étudie les systèmes corporels dans leurs fonctions, leur circulation aussi homogène pour s'assurer que toute la santé soit bien réunie. On étudie, bien entendu, l'individu dans son approche psychologique et physique et spirituelle pour pouvoir boucler ce chapitre qui est dense, qui sert de base et qui est indispensable pour avancer en Ayurveda. C'est le chapitre le plus long, le plus compliqué parce qu'on a aussi envie rapidement d'avoir une logique qui permet de faire les ponts entre toutes les infos mais la logique, il faut prendre un peu le temps parce que c'est long à acquérir et ça permettra après de savoir utiliser concrètement l'Ayurveda. Ce chapitre 1 fait partie du tronc commun à tous les parcours. On a le chapitre 2 qui est sur le diagnostic de la maladie où on voit le processus d'évolution de la maladie, on voit les outils pour faire une consultation, déterminer, une constitution et surtout des déséquilibres, comprendre les symptômes de déséquilibre, chercher les causes de ces déséquilibres pour après voir les différentes thérapeutiques qu'on appelle les shikitsas. Ça, c'est deux chapitres. Les trois parcours suivent ces deux chapitres-là qui sont indispensables pour après choisir les bonnes thérapeutiques. C'est là qu'on a une distinction entre les trois parcours. Le thérapeute corporel va apprendre les bayas shikitsas. Les bayas shikitsas, bayas veut dire externe. Shikitsa, c'est thérapie. Le thérapeute corporel apprendra les thérapies qu'on applique sur la peau par voie externe. Ça va être des applications d'huile, des applications de poudre, de plantes dans des pochons, des plantes dans des huiles et on va trouver différents moyens d'application, de précautions aussi. Quand est-ce qu'on peut mettre de l'huile ? Quand est-ce qu'on ne peut pas mettre d'huile ? Quand est-ce qu'on met du chaud ? Quand est-ce qu'on met du froid ? Quand est-ce qu'on met un dépame qui sont des cataplasmes ? On voit toutes les thérapies, les massages, bien entendu, la marmathérapie également dans ce parcours de thérapeute corporel. Ça, c'est un parcours qui se fait sur une année et au fur et à mesure de l'évolution de la formation, il y a des tests à passer pour valider les compétences. Quand tous les tests sont validés, vous avez à la fin de l'année votre certificat de thérapeute corporel pour attester que vous êtes en mesure de savoir faire un diagnostic ayurvédique pour savoir aussi adapter correctement le soin aux besoins de la personne. Les tests permettent de valider ça et à la fin de l'année, si tout est réussi, vous pouvez commencer à exercer. Il y a des fiches pratiques aussi à remplir à la maison pour qu'on voit qu'il y a de l'entraînement qui est fait aussi et que vous avez bien des bons retours de vos pratiquables. Voilà pour ce qui est de thérapeute corporel. Après, on a un autre parcours qui est celui d'éducateur de santé. Lui, éducateur de santé, il assiste au même cours que le thérapeute corporel pour le tronc commun. Il fait le chapitre 1, il fait le chapitre 2. Par contre, il n'a pas les thérapies par voie externe. Il n'apprend pas les massages, il n'apprend pas tous les soins du corps. Il va apprendre tout ce qui va être au contraire les thérapies par voie interne. Tout ce qu'on va donner avec l'alimentation, le choix des aliments, des modes de cuisson, des associations, des quantités, des répartitions des différents nutriments dans l'assiette par rapport aux besoins de la personne, par rapport aux besoins de son feu digestif, de ses tissus, afin d'être dans le mieux du possible, dans le meilleur du possible, je dirais, d'apporter la nutrition juste pour être en bonne santé. L'éducateur de santé, il voit toute cette partie nutrition ayurvédique. Il voit également tout ce qui est relié à la phytothérapie, l'utilisation des plantes, le choix des plantes, faire des formules pour utiliser ces plantes en infusion ou en décoction ou en huile ou en poudre et d'utiliser les plantes comme des soutiens à l'alimentation, des soutiens aux fragilités du corps pour permettre des améliorations et plus de force physique et de longévité également puisqu'on a différents prabhavats, effets thérapeutiques des plantes. Voilà, donc, il est l'éducateur de santé, la première année, il va avoir un programme qui est bien dense également puisque tout est enseigné la première année. Alors, il faut compter à peu près 10 à 15 heures de travail en autonomie chez vous plus les temps de rencontre en visioconférence et en présence pour suivre la formation. Il aura quatre tests à passer et sur ces quatre tests, eh bien, on valide les connaissances en anatomie, physiologie aériorétique, on valide les connaissances pour faire une consultation, déterminer la vie groutie de la personne, les connaissances pour être sûr que notre patricien, eh bien, il peut conseiller la nutrition, l'alimentation et choisir aussi les plantes en soutien, en complément. Donc, tout ça, lorsque c'est validé, ça veut dire qu'à la fin de la première année, il est capable de faire une consultation et de commencer son activité professionnelle. Il n'a pas fini sa formation, mais il peut commencer comme un médecin qui finit la théorie à l'école et puis après, il faut qu'il fasse à la pratique avec un stage en internat et une supervision. Donc, nous, on a ce même processus. À la fin de la première année, tous les tests sont validés, OK, ça veut dire que les connaissances sont là, sont acquises. La personne peut démarrer son activité professionnelle et sur la deuxième année, il y aura donc une rencontre par trimestre où là, l'étudiant, à chaque rencontre, il faudra qu'il nous envoie une étude de cas, c'est-à-dire une consultation qu'il aura faite que je corrigerai pour vérifier que la démarche et la réflexion est correcte. Donc, il y aura quatre études de cas corrigées sur la deuxième année. Il y aura également des supervisions, des entraînements, je dirais, aux études de cas, des entraînements en consultation et des cours qui sont enseignés par les professeurs, par les médecins juridiques, ce qui permet de continuer, d'avancer, de continuer d'apprendre et de prendre confiance dans les consultations. Donc, ça veut dire qu'à la fin des deux ans, le praticien, il a 300 heures minimum de formation qui sont validées de cours. Il a validé ses compétences, il a été suivi en supervision de ses consultations et il a approfondi ses connaissances grâce à l'intervention des cours par les médecins ayurvédiques. Et là, il reçoit un certificat d'éducateur de santé pour être connu après, auprès de l'Association France Ayurvéda ou de la Fédération Française d'Ayurvéda. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est du parcours éducateur de santé. Et le troisième parcours, eh bien, lui, c'est le plus complet que vous pouvez avoir, c'est le parcours de conseiller consultant. Donc, conseiller consultant, il va avoir anatomie physiologique comme tous les autres, il va avoir les thérapies corporelles par voie externe et il va avoir également les modules sur la nutrition, la psychothérapie, l'hygiène de vie. Donc, ça réunit, en fait, le parcours de thérapeute corporelle et éducateur de santé. Voilà. Donc, ça, ce parcours, il se fait sur trois ans. De la même manière, tout est dispensé la première année. Donc, tous les cours qui sont indiqués sont transmis la première année avec également des tests à passer. Donc, lui, il a cinq tests. Il a les tests sur l'anatomie, le test sur la... faire une consultation, le test sur la nutrition, le test sur la phytothérapie et le test sur les soins, choisir les soins par rapport aux besoins du corps. Donc, ça, toute cette première année, eh bien, oui, c'est dense, c'est extrêmement dense parce qu'il faut... Eh bien, il y a un rythme. Et puis, je vous dis, c'est à peu près 15 heures par semaine de travail, de lecture, d'écoute. Et puis, pour assister aussi aux cours qui sont programmés sur le calendrier. Lorsque le conseiller consultant, eh bien, il a validé cette première année. Il peut lui aussi démarrer les consultations et les soins. La deuxième année, eh bien, il rejoint les éducateurs de santé sur le fait d'assister aux cours avec les médecins, sur le fait d'avoir une supervision sur ses études de cas. Il a la même chose la deuxième année. Et il a à nouveau... Il a une troisième année où on se retrouve à nouveau deux jours par trimestre pour... sur le même principe qui est de continuer d'étudier, superviser les consultations de nos étudiants. Et continuer d'apprendre en Ayurveda avec les médecins. Ce qui fait qu'à la fin des trois ans, il y a 450 heures de cours minimum qui sont acquis et des tests qui sont validés, de l'expérience terrain qui est supervisée pour valider les compétences et obtenir le certificat qui lui vous permettra aussi d'être reconnu par France Ayurveda et la Fédération France Ayurveda. Voilà un petit peu comment on a organisé nos parcours. Donc, c'est... On a fait ces trois parcours parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec le toucher et du coup, mais qui vont quand même pouvoir accompagner dans l'hygiène de vie. D'autres personnes qui, au contraire, vont préférer les massages, les soins et ne sont pas forcément à l'aise pour accompagner ce genre de coaching. Je dirais, le terme, je n'aime pas trop, mais on sait que c'est un principe d'accompagnement d'hygiène de vie. Et puis, les conseillers consultants, et bien ceux-là, ils ont vraiment, je dirais, cette globalité que permet l'Ayurveda, c'est d'accompagner par voie interne, par voie externe et l'aspect physique et psychologique. Voilà. Donc, c'est vraiment cette approche globale qui est respectée. Voilà pour vous parler des trois parcours. Donc, ces trois parcours, ils sont... Vous pouvez aussi les compléter chaque année. Maintenant, on va pouvoir remettre ça en place parce que les frontières vers l'Inde sont à nouveau accessibles. Et sur ces... Donc là, en novembre, donc ce n'est pas tout de suite parce qu'il faut qu'on le prépare, mais en novembre 2022, il y aura donc un stage clinique qui sera organisé en Inde. Chaque année, en Inde, on prévoit des stages pour 12 personnes, pour des petits groupes d'étudiants pour qu'il y ait une homogénéité aussi et un bon suivi. On prévoit donc des stages en Inde pour assister les docteurs dans leurs consultations, assister les thérapeutes dans les préparations des soins, visiter une manufacture de préparation de toutes les médecines ayurvédiques, visiter un jardin botanique pour identifier les plantes, les reconnaître, les ressentir aussi dans leur nature pour pouvoir après voir aussi comment on prépare des huiles médicinales, toutes les médecines, on verra comment on aura des temps de préparation des médecines. Vous assisterez aussi à des suites panchakarma, tout ce qui est vomissement, lavement du côlon, ractamokshana avec les saignes thérapeutiques, comment on les procède, quels sont le choix des plantes, comment on s'adapte par rapport aux réactions du patient, parce que des fois c'est costaud. Donc tout ça, ça me permet de le voir en clinique indienne, dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans la culture aussi. Et voilà, ça c'est organisé. Et aussi, ceux qui souhaitent vivre un panchakarma, comme Enora, comme Océane, qu'on a déjà fait plusieurs, Océane, eh bien, il y aura aussi possibilité de recevoir des clans panchakarma pour que vous viviez dans votre corps cette médecine traditionnelle indienne et ancienne. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter un petit peu les parcours et comment on vous permet d'aller plus loin en Ayurveda. Après, la pédagogie. Donc la pédagogie, comment on fonctionne ? Alors là, notre prochaine rentrée, c'est en mars 2022. Mais vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire et quand nos étudiants s'inscrivent, on leur ouvre l'accès à la plateforme de formation. Je vais vous la présenter juste après. Et sur cette plateforme, vous avez un espace étudiant où vous allez retrouver tous vos supports pédagogiques pour pouvoir travailler en amont. Donc quand vous inscrivez, par exemple, vous décidez de vous inscrire en décembre, eh bien, on est donc trois mois avant la première rentrée scolaire. Pendant trois mois, vous avez accès à tous les supports écrits de la formation. Vous avez accès aux audios où j'explique les concepts, les connaissances pour que vous puissiez les assimiler. Vous avez aussi des vidéos qui font doublons avec les audios mais qui vous expliquent des choses encore un petit peu différemment. Donc c'est toujours intéressant d'entendre des infos dites autrement ou avec d'autres exemples. Et vous avez aussi des homeworks et des corrections pour regarder, vérifier que vous avez bien assimilé les choses. Mais ça, c'est le travail en autonomie. On ne s'est pas encore rencontrés, on n'a pas encore eu d'échange direct. Mais c'est vrai que vous pouvez fournir à la maison en préparation de notre calendrier où là, on va avoir des rencontres en échange direct. Donc ces rencontres, elles se font en visioconférence où on a des dates qui sont prévues pour que je puisse répondre à vos questions. en fonction de l'évolution des chapitres, chapitres anatomie, diagnostique, nutrition, etc. Eh bien, il y a des calendriers à chaque fois où il y a des temps pour répondre à vos questions sur ces cours-là, pour clarifier des données. Et il y a surtout beaucoup de temps passé sur les travaux pratiques. Donc la particularité de l'école, c'est de vous permettre d'organiser votre travail pour apprendre, assimiler les connaissances et d'avoir en contact avec nous, les formateurs, eh bien, du temps de travaux pratiques, d'études de cas cliniques pour que ce soit que vous assimiliez concrètement les informations. Parce que l'Ayurveda, on peut connaître par cœur toute la théorie, mais ne pas savoir l'utiliser. Qui j'ai en face de moi ? Comment je fais pour identifier ces symptômes ou chercher les causes ? Jongler avec toutes ces données théoriques qui sont, ma foi, très vastes pour être sûr que je détiens bien la racine du problème. Et ça, c'est compliqué. quand on a plusieurs doshas, quand on a déjà une maladie qui est là, quand il y a l'âge qui est avancé, quand il y a des troubles génétiques, des maladies auto-immunes, on est parfois un peu paumé avec tout ça. Et acquérir la logique et savoir utiliser concrètement toutes ces connaissances théoriques, là, c'est long. Donc, nous, notre particularité, c'est de donner beaucoup de temps à la formation sur l'assimilation de ces connaissances et l'utilisation concrète pour que vous soyez à l'aise. Voilà. Donc là, les cours, eh bien, on a des travaux pratiques qui sont en visio. On a des cours de soutien qui se font en présentiel aussi où là, les cours de soutien, donc par chapitre, à chaque fois, vous avez des temps où vous pouvez venir à l'école pour qu'on se rencontre déjà pour sortir un peu de l'ordinateur et puis se rencontrer qui sont les autres étudiants, dans quelle région ils habitent, créer une dynamique de groupe aussi qui est plus sympa et on mémorise aussi différemment quand on se voit pour de vrai que quand on est derrière un ordinateur. Donc, il y a des temps aussi en présentiel. Alors, ces temps en présentiel, on a des étudiants qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, qui sont en Noël-Kédonie, ils ne vont pas pouvoir venir, parce que c'est bien trop loin. Donc, de toute façon, on ouvre une réunion Zoom pour que les cours en présentiel soient quand même filmés, ce qui fait que celui qui est au Canada, eh bien, elle va pouvoir assister à la formation quand même du déroulement des cours. il n'y aura toujours pas le bénéfice de la rencontre humaine réelle, mais il y aura quand même le bénéfice d'assister aux travaux pratiques, aux exercices d'entraînement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est possible. Tous les cours visiaux, quand ils ont lieu, eh bien, si vous ne pouvez pas, parce qu'un jour, vous avez un empêchement par rapport au programme qui est annoncé, de toute façon, ils sont enregistrés et vous pourrez les regarder en replay. Par contre, il faut bien en amont m'envoyer vos questions pour que j'y réponde le jour du cours et quoi qu'il en soit, si vous avez un empêchement, vous obtiendrez une réponse à vos questions en regardant l'enregistrement qui est envoyé sur votre espace client, votre espace élève, pardon, sur la plateforme. Vous avez un espace étudiant et sur lequel, vous retrouverez l'enregistrement. Voilà. Donc, ça, ça peut aussi être rassurant. Puis, des fois, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut réécouter des notions, faire stop, noter, reprendre, alors que quand on est en présentiel, on ne peut pas faire stop comme ça. Alors, je peux répéter, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. Donc, ça, c'est aussi l'avantage des enregistrements. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Alors, pour ce qui est des thérapeutiques corporelles, je précise que, par contre, on ne peut pas les suivre en existentiel. Donc, les personnes qui sont à l'étranger, de toute façon, elles ont prévu leur billet d'avion. pour pouvoir venir à l'école et faire la formation. Alors, les présentiels, en général, là, on vient de découvrir un nouveau format qui est fabuleux, c'est qu'on a fait un format qui est le mode ashram, c'est-à-dire que Mélissa, je ne sais pas s'il y a encore la Mélissa, on voit cette vidéo, mais elle n'est pas derrière l'ordinateur. Mais on a Marie qui est là aussi pour témoigner. On a fait un système où on pouvait accueillir les élèves en hébergement sur place dans un endroit qui est superbe, où il y a forêt, prairie, lac. C'est très reposant au niveau de la nature. Et on pouvait donc, dans ce système de formation sur les 15 jours de thérapie corporelle, qui sont répartis en trois sessions de cinq jours, on pouvait héberger nos étudiants sur place. On a proposé des cours de yoga aussi, deux heures de yoga le matin, une heure de méditation le soir, pour pouvoir vivre aussi le yoga au niveau du corps. Et pour ce qui était des repas et de la tendance, chaque matin, il y avait un petit groupe d'étudiants qui préparaient à manger pour la journée. Et puis, ça tournait de jour en jour pour découvrir aussi la cuisine ayurvédique et avoir une capacité à se retrouver pendant des repas avec quelque chose de bien, de sain, de végétarien et de bien équilibré. Merci, Enora. Oui, je sais que tu dois me quitter. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation. alors est-ce que Mélissa, Marie, vous pouvez témoigner un petit peu de votre expérience ? Alors, je vais commencer par Marie tant que Mélissa s'installe tranquille. Alors, par rapport à toute la formation par aquéothérapie corporelle ? Oui, bien sûr. Du moins, le parcours que toi, tu as suivi. Comme ça, tu peux parler de ton parcours, comment tu l'as vécu, etc. Alors, moi, j'ai choisi de suivre le parcours complet, donc c'est-à-dire de conseiller et consultant. J'ai commencé en janvier de cette année. Donc, c'est une grosse année puisque parce qu'on a dû voir avant de commencer les thérapies corporelles, on a vu les fondamentaux, les thérapies, le diagnostic et nutrition, phytothérapie. Donc, effectivement, c'est vraiment un gros, gros morceau. Moi, personnellement, comme j'ai eu un problème, c'est important, personnel, je n'avais pas pu forcément tout écouter. en revanche, au niveau des audios, parce qu'on a beaucoup d'audios, en revanche, j'avais lu quand même tous les supports écrits. Et donc, après, moi, je ne me suis pas trop mis la pression, je me suis dit si je n'ai pas écouté avant les visios, je les écouterais, enfin, avant les rendez-vous vraiment en direct, je les écouterais après. Donc, c'est aussi faisable. et donc, je me rendais compte quand même que j'avais retenu certaines choses, soit par l'écrit, soit par les visios qu'on avait déjà eues. Et donc, c'est vrai qu'on est vraiment au niveau, le contenu est vraiment très, très précieux parce que, donc, on va dire, on a vraiment ces cours très théoriques au niveau de l'écrit, avec beaucoup de tableaux, enfin, des explications, tout le savoir, on va dire, vraiment très théorique et dans les audios, ça va être repris avec beaucoup d'exemples. Donc, ça, c'est vraiment très, très précieux, très enrichissant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut avoir des connaissances, mais qu'une fois qu'on les mette en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, voilà, ça, ça va être pour la partie audio et vidéo. Et puis, effectivement, on a tout ce qui est devoir qui nous permet aussi de reprendre, de voir un petit peu où on en est, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on doit rechercher. Voilà. Et puis, pour les thérapies corporelles, alors, moi, en fait, j'ai déjà travaillé dans un centre ayurvédique justement comme thérapeute corporel. pour moi, ça a été, on va dire, la partie la plus, là où il y avait le moins à apprendre, mais ça a été quand même très, très important pour moi pour replacer, en fait, ma pratique parce que, en fait, moi, je travaillais dans un centre où on me disait, bon, ben voilà, tu fais tel soin, tu fais tel soin, ok, je l'ai fait, je sais les faire, mais parfois, je ne savais pas trop pourquoi je les faisais. Donc, là, moi, ça m'a permis déjà de revoir ses soins, c'est toujours bien, même quand on est ma soeur de métier, c'est toujours bien de toujours être en formation et de revenir parce qu'il y a toujours des petites choses qui nous manquent et surtout de replacer ma technique et maintenant, quand même, de savoir pourquoi j'administre telle ou telle thérapie et effectivement, avec Melissa, donc on l'a fait en mode H-Rap dans un lieu absolument magnifique. Je tiens à dire qu'il y a une piscine en plus aussi. Et ça, c'était vraiment super de pouvoir rencontrer le groupe parce que nous, bon, avec le COVID, le présentiel, on l'a fait derrière l'ordinateur donc on n'avait pas eu de rencontre de groupe avant et c'est vrai que ça amène quand même une énergie et un dynamisme supplémentaire plutôt que d'être toujours derrière l'ordi même si moi, je trouve que les cours théoriques passent très très bien aussi en ordi, quoi. Mais d'avoir le groupe, de se rencontrer, de pouvoir parler, ça, c'était vraiment top. Voilà. Super, merci Marie, merci beaucoup. Du coup, Mélissa, si tu peux nous faire un petit témoignage sur ton parcours. Bonjour à tous. Salut. Oui, je suis ravie d'être là pour pouvoir témoigner parce que à votre classe, j'aurais bien aimé entendre aussi des anciens et tout ça parce que se décider sur le choix de la formation, ce n'est pas toujours évident. pour vous faire un peu l'histoire, moi, je suis en emploi à temps plein, à temps même très plein et j'ai réussi à cumuler des deux. Déjà, je voulais vous rassurer sur le fait que c'est possible. Voilà, il y a de l'investissement personnel, mais c'est possible par la flexibilité et tant de raisons que je vais évoquer après. pourquoi j'ai choisi Gaïa Veda plutôt qu'une autre école ? Déjà, j'ai comparé les cursus avant parce que moi, j'avais en tête déjà de partir sur un cursus de conseiller consultant parce que pour ma part, je ne me voyais pas faire que du corporel ou que de la consultation. Ça manquait un peu de sens pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de voir la globalité des choses pour y trouver du sens et du coup, pour être de manière globale dans ce que je fais. Donc, j'ai pris le temps de comparer déjà les programmes et j'ai aussi pris le temps de passer des coups de fil et de m'entretenir aussi avec Caroline par téléphone parce que j'avais envie d'avoir un premier contact. Humainement, je pense que c'est important aussi quand on s'engage dans ce genre de démarche de savoir un peu voilà, on va se confier à quelqu'un, on va retourner sur les bancs de l'école, on va se remettre en situation d'apprentissage donc ce n'est pas quelque chose d'évident qu'on soit dans de la reconversion pure ou dans le fait de se former ou se perfectionner et donc, c'est important pour moi de m'entretenir par téléphone et j'ai trouvé une Caroline comme elle est dans la réalité, souriante, disponible, bienveillante, elle écoute, voilà. et j'ai aussi choisi son école parce que justement il y avait un vrai lien avec l'Inde. Moi, je suis arrivée à l'Ayurveda parce que je suis partie en l'Inde sans connaître l'Ayurveda et je suis revenue de l'Inde en me disant c'est ça que je veux faire et du coup, voilà, ce lien avec l'Inde, ce lien avec la tradition, ce lien avec l'essence même de ce qu'on peut ressentir quand on est là-bas, j'avais vraiment envie de le retrouver et c'est vraiment ce que Caroline s'attache à faire au quotidien dans ses cours, toujours revenir au texte, revenir au texte, revenir au texte pour être le plus fidèle possible et du coup, c'est un gage de sérieux et puis au-delà de ce lien avec l'origine même, c'est aussi cette passerelle au quotidien qu'on retrouve vraiment avec l'Inde, avec les stages qui sont possibles, avec les cours en Tchakarma qu'elle organise, avec les cours, avec les perfectionnements de deuxième et troisième année qui se font avec des médecins et avec elle, avec des perfectionnements qu'on peut faire, des spécialisations qui sont faites par des médecins. Donc, on est sur un cursus qui est complexe et sérieux et puis surtout qu'on peut moduler et qu'on peut vraiment se spécialiser sur des domaines qui nous plaisent. Donc, pour toutes ces fabuleuses raisons, j'ai choisi Gaïa Vida. Moi, j'ai choisi le parcours de conseiller consultant comme je vous le disais. Moi, j'ai fait ma première année pas en un an, pas en une année civile. Moi, j'ai fait ma première année en un an et demi pour des raisons de congé du coup, parce que comme tu as temps plein, tu n'avais pas suffisamment de temps. Mais là où ça m'a été très bénéfique, c'est que justement, j'ai pris le temps et surtout, le fait d'avoir les audio, donc le mari en a parlé, mais c'est un atout énorme. Ça faisait rire Caroline quand elle a vu l'autre jour sur le groupe, parce qu'il y a un groupe à Jorvédie de tous les anciens de Gaïa Vida, donc c'est génial au quotidien de pouvoir échanger tous ensemble sur ce ancien milieu. Et voilà, moi, je donnais des conseils au nouveau en disant, personnellement, moi, j'ai 1h20 de voiture, c'est matin, midi et soir, je mets les audios dans la voiture, donc j'entends la douce voix de Caroline me distiller les cours tous les jours. Et rien que ça, c'est hyper confortable parce qu'on n'est pas obligé en situation d'apprentissage de se dire, il faut que je sois devant l'entrée en train de prendre des notes, en mode très scolaire, il faut aussi savoir s'adapter au quotidien. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, vraiment, parce que je suis dans un modèle, assez étudiante, de base, j'aimais beaucoup les études, mais du coup, quand je m'y mets, j'aime bien avoir ton médicain, frouillé, donc avec peu de temps, il a fallu que je compose. Et l'intérêt d'avoir les audios, d'avoir les répets, d'avoir les cours, c'est qu'avec le quotidien qu'on a tous, alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont des enfants, qui ont un quotidien qui est aussi à l'encher, c'est que, voilà, on peut gérer, on peut faire les choses. Donc, aucun, aucun, aucun regret. Vraiment, je suis satisfaite de mon choix et je vous le recommande parce qu'aujourd'hui, que ce soit Caroline, que ce soit Enora, ou que ce soit Océane, parce que du coup, je connais les trois, on est dans, on est bien entouré, vraiment, on est bien entouré et puis, et puis, on est sur quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, je gère de la formation au quotidien dans mon travail de tous les jours et j'en connais des vendeurs de pacotilles qui savent former les gens et donc, je pense aussi qu'il faut faire attention à ça et il y en a beaucoup des formations en Amor Véla, il y en a beaucoup, des très rapides et des très pas chères, mais on en a aussi pour son argent, donc voilà, je ne peux que vous recommander globalement l'école, l'engagement Caroline sur l'enseignement et justement, j'ai eu la chance moi de bénéficier du mode ashram que je suis allée à proposer sur la partie thérapie corporelle, donc sur tout ce qui est soins et massage alergé et c'était formidable. Je suis allée en Inde, en ashram pendant 17 jours et quand je suis revenue dans le monde qui est le nôtre en France, je me suis dit oulala, c'est pas vraiment la même vie parce qu'on est vraiment dans un esprit communautaire et je dis bien communautaire parce qu'on peut parfois faire des associations avec des groupes sectaires qui n'ont absolument rien à voir quand on parle d'un ashram l'ashram c'est vraiment un lieu de vie en communauté qui est tourné globalement vers la spiritualité de manière globale et ça vous l'apprendrez au cours des enseignements ce qu'on met derrière la spiritualité parce que ça fait aussi partie de ce qu'on apprend avec ceux qui reçoivent ça et pouvoir vivre les thérapies corporelles en mode ashram justement où on vit ensemble on fait à manger ensemble on fait le ménage ensemble on apprend ensemble on se masse les uns les autres ça crée ça crée une alchimie qu'on retrouve pas dans un qu'on retrouve moins en fait dans une pratique pédagogique plus classique donc ça ça explose c'est à dire que ça expanse en fait ce qu'on apprend on le vit on le vit du matin jusqu'au soir et ça c'est une chance incroyable vraiment c'est une chance incroyable donc et le lieu alors j'espère que ça se refera d'année en année au même endroit parce que le lieu est magique les biches et les serres nous accueillent dans leur petit paradis c'est un énorme domaine où on peut courir on peut marcher dans un lac il y a des biches c'est fabuleux donc bref tout ça pour vous dire que que ce soit sur la partie plus de consultation donc l'éducateur de santé où là on a un socle qui est bien présent on a des visios on a des enseignements on a tout ce qu'il faut pour être pour oser commencer à se lancer parce que moi clairement aujourd'hui j'ai eu mes évaluations récemment avec mon travail à côté les bilans je vais commencer à m'y mettre mais je ne me suis pas mis de pression là-dessus il y en a d'autres qui ont déjà commencé depuis un moment et c'est ok c'est la flexibilité du parcours qui justement est appréciable mais que ce soit sur la partie éducateur de santé ou thérapie corporelle dans les deux cas c'est l'éclate enfin je trouve et c'est riche c'est sain et surtout c'est professionnalisant c'est-à-dire que contrairement à Marie moi j'avais zéro expérience en massage j'avais jamais massé on s'essaye il y avait un proche de me masser l'épaule ou un truc j'avais jamais appris j'avais une expérience en soins énergétiques autre qu'est le Reiki mais j'avais pas d'approche du corps de l'autre je l'ai découvert et 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 c'est top c'est top parce que parce qu'on peut tous y trouver ce qu'on cherche aussi bien sur la partie corporelle que sur la partie nutrition sur la partie phyto il y a des choses sur lesquelles vous serez peut-être plus à l'aise aussi et demain c'est ce qui fait qu'on a plein de plein de praticiens en ayurvéda qui sont différents par leur approche par ce qu'ils leur parlent le plus donc voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a souvent des questions qu'on n'ose pas poser donc là faut pas hésiter moi j'ai pas de tabou je suis pas payée non plus donc je suis plutôt honnête donc voilà donc faut pas hésiter super Mélissa merci beaucoup pour ce beau témoignage et d'expliquer aussi un petit peu comment comment t'as vécu la formation comment aussi en tant que déjà dans le milieu de la formation par rapport à ton métier t'as un oeil t'as une vigilance aussi pour pour pouvoir apporter un esprit critique sur sur le déroulement d'une formation donc vraiment merci merci beaucoup t'as parlé notamment aussi de la communauté parce qu'on a en effet une communauté de praticiens Gaïa Béda donc aujourd'hui il y a 180 personnes qui font partie de cette communauté qui ont suivi des parcours conseillers consultants éducateurs de santé thérapeutes corporels et là je suis en train en train c'est pas encore fait mais je suis en train de créer un outil pour qu'on puisse réunir par région les praticiens parce que là quand on fait une formation c'est aussi bien de se dire bah tiens dans ma région j'ai un tel qui fait la formation on peut se retrouver faire des entraînements de révision on peut se retrouver pour faire des pratiques de soins aussi donc ça c'est plutôt sympa donc là je vais faire un outil sur le drive pour mettre les régions et que chacun puisse mettre son nom et ses coordonnées ce qui vous permettra après d'être sur un lien de personnes dans le point où vous êtes voilà donc ça c'est et on a un groupe whatsapp sur lequel on échange aussi des bons tuyaux des infos des questions pour y répondre alors quand il y a des études de cas moi je regarde un petit peu alors j'ai beaucoup de fils whatsapp parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux petits groupes donc ça me fait beaucoup de notifications auxquelles j'apprends aussi à ne pas me faire étouffer par tout ça parce que il faut garder l'équilibre et de l'énergie et puis c'est très aspirant c'est des aspirateurs à énergie ces outils-là donc il faut quand même faire attention mais voilà je me donne des temps pour lire les messages et quand il y a des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse par d'autres élèves dans ces cas-là je réalise le tir ou s'il y a eu une explication mais qui n'est pas tout à fait correcte et bien j'apporte une correction à ce moment-là voilà donc ça c'est pour vous parler aussi de cette communauté de praticiens qui a fait la formation donc on a des anciens élèves qui maintenant sont installés depuis pas mal de temps on a des personnes comme Mélissa qui viennent de terminer leur cycle 1 mais Marie qui va faire ses tests là au mois de novembre qui est en pleine période de révision voilà et puis du coup ça permet d'avoir les systèmes de parrainage on va faire en sorte aussi qu'il y ait des systèmes de parrainage pour les nouveaux arrivants et bien d'avoir des référents auprès de qui on peut s'adresser poser ses questions et puis se sentir coucouné ce qui est agréable surtout quand on a beaucoup de distanciel comme ça au début on a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe quand il y a un besoin on a quelqu'un qui peut nous répondre et voilà même si on a bien sûr nos temps de rencontre ensemble sur les cas pratiques sur les questions réponses mais voilà ça vous permet vraiment de sentir que vous faites partie d'un groupe et puis après si vous souhaitez organiser des salons des cures avec plusieurs thérapeutes c'est aussi des choses qui vont pouvoir s'organiser voilà pour répondre à ça je vais vous faire juste une petite démo rapide de la plateforme pour que vous voyez comment ça se passe une fois que vous êtes inscrits là par exemple on a Donata et Christine qui ont envoyé leur contrat d'inscription pour la période de mars alors pour le moment elles ont uniquement accès au drive qui est un drive sur lequel c'est un doublon en fait de la plateforme sur lequel il y a tous les supports et après elles auront accès à la plateforme la plateforme internet e-learning voilà donc sur lequel il y aura les liens pour assister aux conférences et regarder les replays et passer les tests voilà du coup je vous montre à quoi ça ressemble cette plateforme quand on est étudiant parce que quand on est visiteur on ne voit pas tout et donc je vous fais une petite démo voilà donc là moi j'y suis allée en tant qu'étudiante dessus vous voyez ma petite tête ici là donc ça veut dire que je me suis loguée avec mon mot de passe donc après ici sur le catalogue on a différentes formations donc là on va regarder devenir professionnel dans devenir professionnel on a une formation qui est en cours mais je ne vous en parle pas tout de suite la master ayurveda acharya on va rester sur ce qui est existant donc là vous voyez admettons vous avez on retrouve le parcours conseiller consultant le parcours éducateur de santé le parcours thérapeute corporel ou les modules à la carte pour les personnes qui suivent une formation par module comme ça le dit donc là et bien moi on va dire que je suis étudiante conseiller consultant donc je clique ici je viens je suis rentrée je vais prendre la dernière formation donc pardon je ne passe pas ici mais ici ici c'est les calendriers et ici on a la dernière rentrée donc septembre 2021 et ici vous allez retrouver donc en tant qu'étudiant une étiquette pour les supports pédagogiques vous allez retrouver vos supports écrits vos supports audio et vos supports vidéo ainsi que vos homework et corrections vous allez avoir les visioconférences pour assister avec les liens pour assister aux réunions puis les replays quand la réunion a eu lieu les tests et attestations donc là passez vos tests ça sera ici et quand vous avez validé un test vous avez aussi une attestation qui se génère de validation formation et là c'est pour les cycles 2 et les cycles 3 quand ce sera le moment et bien c'est pareil vous cliquerez dessus et à ce moment-là vous aurez accès aux cours sur l'émanagement des maladies aux supervisions de vos études de CAM et puis aux cours de perfectionnement où on travaille ensemble des études de CAM alors quand on va sur les supports pédagogiques donc là je clique dessus et sur les supports pédagogiques on va retrouver donc les supports écrits les supports audio et les supports vidéo ainsi que des replays des anciennes sessions qui sont intéressants à avoir je vous les ai quand même mis pour revoir d'autres cours qui ont eu lieu sur les trois fameux chapitres alors ici par exemple en support écrit et bien vous cliquez chapitre 1 donc vous voyez c'est vraiment trois grands chapitres fondamentaux diagnostiques et toutes les thérapeutiques donc ici les fondamentaux et bien on va retrouver les différents modules pour les fondamentaux de la Ayurveda donc la théorie des doshas des sous-doshas Agni les Datou les Malas le Dinacharya le Ritucharya les mémos qu'est-ce qu'on doit retenir sur le chapitre 1 les mémos fiches anatomiques sur les tissus mémos fiches anatomiques sur les Malas mémos fiches anatomiques sur la digestion mémos sur les Vangunas mémos sur les Boutagni et les Genendrias qui sont les enzymes de digestion et les fonctions du foie voilà et on trouve également tous les devoirs maison les homework avec les corrections en dessous donc tout ça vous les avez quand vous cochez quand vous validez un parcours voilà mettons vous avez allez je vous ouvre celui-ci je ne sais pas si voilà normalement vous le voyez confirmons-moi que vous voyez bien quand je l'ai ouvert voilà donc là en l'ouvrant vous allez avoir le cours écrit qui va se dérouler voilà donc je vous laisserai le lire il fait lui il n'est pas très gros il fait 18 pages vous voyez il se lit assez vite je ne sais plus comment je fais pour aller en arrière attendez ici non mince juste la flèche celle-là non ça c'est téléchargé en haut à gauche juste la flèche en haut à gauche au niveau de temps de charge super merci très bien voilà et donc je reviens ici voilà donc là c'était pour les supports écrits donc vous allez retrouver la même chose pour tous les supports au niveau des thérapies de thérapeutiques selon la Yurveda ici on va retrouver les Kaya Shikitsa toutes les thérapeutiques la nutrition tous les cours sur la nutrition sur la phyto également tous vos supports écrits voilà et puis les TP et les corrections de TP et là vous avez aussi quelques Shikitsa qui vous sont transmises sur le traitement des maladies de peau traitement de la constipation des allergies voilà et là vous allez retrouver toutes les thérapeutiques par voie externe avec les bienfaits de chaque soin et les précautions de chaque soin voilà donc ça c'est pour nos supports écrits vous voyez il y a de la matière voilà pour les supports pédagogiques je reviens dessus pour les audios parce qu'il y en a beaucoup donc du coup hop les fondamentaux je clique dessus et ça vous envoie sur le drive et sur le drive ici vous avez toutes les audios sur le chapitre 1 sur les fondamentaux toutes les explications vous sont vous voyez on a 8.4 parties et combien d'heures ça fait je ne sais plus mais ça en fait ça en fait pas mal c'est pour ça qu'il faut prévoir 15 heures d'études par semaine en autonomie pour lire les cours écouter les audios ou regarder les vidéos il y en a aussi des vidéos alors les vidéos sont souvent des doublons des audios mais comme je disais tout à l'heure expliquer différemment avec d'autres exemples aussi et puis si vous êtes plus mémoire auditive ou mémoire visuelle en fonction vous avez au moins voilà vous avez tous les outils apprendre par la lecture apprendre par l'écoute ou l'explication visuelle de quelqu'un qui nous dit des choses il y a tous ces outils qui sont mis en place voilà pour vous présenter rapidement les choses un visioconférence ici et bien par exemple les fondamentaux de la Yurveda donc ici vous voyez ils ont commencé le 25 septembre donc maintenant c'est en replay le 2 octobre c'était des questions réponses sur les chapitres 1 donc là c'est en replay les travaux pratiques 28 et 29 octobre donc là 28 octobre c'était hier on a le replay et 29 il a eu lieu aujourd'hui et Cindy qui s'occupe de la plateforme elle le met le soir à 21h en replay donc là il va passer en replay et après le prochain on commence diagnostic sur la maladie et là le prochain point c'est le 6 novembre voilà et donc là en cliquant dessus on arrive directement sur la réunion qui s'ouvre le jour J à 9h30 pas avant avant ça ne marchera pas mais le jour J ça fonctionnera voilà un petit peu pour vous présenter puis alors les tests et attestations je ne sais pas si j'ai le droit de les faire encore une fois allez je fais juste est-ce qu'on peut non il n'est pas disponible donc on ne peut pas le passer voilà j'aurais pu vous montrer en avant-première à quoi ressemblait un test mais en fait il sera ouvert que le jour où on peut passer le test donc voilà les choses sont bien faites je ne peux pas je ne peux pas tricher et vous montrer les choses avant voilà donc ça c'était pour vous présenter votre parcours quand vous avez accès quand vous êtes étudiant vous avez accès à ce parcours puis après si vous souhaitez aller plus loin aller plus loin on a par exemple là les études de cas cliniques les plateaux physiologie les modules de manière modulaire si ça je dis il n'y a pas module en tout cas et et c'est long bon voilà donc là et bien vous allez avoir un certain nombre de modules donc ici on doit traiter les problèmes d'asthme ici les problèmes d'œdème là les problèmes d'irritation de côlon irritable ici on voit la polyarthrite on voit l'hypertension les maladies de peau l'ostéoporose le diabète la dépression c'est la dépression ou le stress ? non c'est la dépression ici là on voit les maladies nerveuses ici l'angoisse l'anxiété ici les problèmes de l'érection ici les troubles de la fièvre ici les problèmes de constipation ici c'est les problèmes rénaux là on va avoir les hyper-hypothyroïdies puis ici les allergies avec voilà ici on a l'HPV le trouble du cancer du col de l'utérus causé par le papillomavirus et là on a les troubles de la sarcoïdose qu'on a une élève qui avait un client qui souffrait de sarcoïdose donc on a demandé de l'aide aux médecins parce que je ne connais pas du tout les maladies et le médecin tout ça c'est les médecins qui les ont enseignés ici on voit aussi tout ce qui est maladies auto-immunes et d'inacharya de l'enfant et là on voit les incompatibilités alimentaires la jambe cette partie sur les incompatibilités alimentaires c'est quand même dans votre parcours là c'est pour ceux qui veulent aller plus loin sur des personnes qui sont peut-être en formation dans d'autres écoles mais il y a tout un cours sur Viruda sur les incompatibilités alimentaires voilà donc la plateforme je vous laisserai si vous voulez découvrir un petit peu les différentes formations existantes dans le catalogue où il y a la gynéco l'obstétrique la pédiatrine et bientôt aussi l'équivé d'âme où là c'est des formations pour bien-être des chevaux selon l'Ayurveda parce que je suis passionnée de chevaux également voilà pour vous présenter un petit peu ce qui vous attend si vous souhaitez vous former en Ayurveda comment ça se passe chez nous alors est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça parce que j'ai bien parlé donc si vous avez des questions c'est le moment voilà moi j'ai une question ouais par rapport aux cours qui sont comment dire dispensés par les médecins indiens est-ce que ce sont des cours en français et non et oui c'est ça et non c'est des cours et bien non parce qu'ils n'ont pas appris le français donc c'est des cours donc ils enseignent en anglais ils enseignent dans leur langue enfin pas dans leur langue mais ils enseignent en anglais avec un anglais auquel on doit un petit peu s'habituer à l'accent parce que l'accent indien c'est pas du tout le même ceci dit moi je le comprends mieux qu'un américain ou un irlandais réellement mais ou un australien qui est terrible aussi mais sinon pour ce qui est de voilà l'accent indien il faut un petit peu s'habituer puis après c'est plus facile mais de toute façon ils sont traduits soit c'est moi qui les traduits soit c'est Nora voilà on est traductrice des cours donc il n'y a pas de problème de compréhension merci j'ai une question concernant l'accompagnement après pour pour enfin pratiquer l'ayurvéda comment vous accompagnez les élèves qui deviennent professionnels alors on a la deuxième année la troisième année pour justement à la fin de la première année les étudiants ils passent plusieurs tests et ces tests vont valider s'ils sont en mesure de faire des consultations si les tests sont réussis du coup ils peuvent faire des consultations mais la formation n'est pas terminée pour autant parce qu'ils vont être supervisés sur la deuxième année et la troisième année pour les conseillers consultants ils ont des temps de supervision donc en deuxième année et en troisième année il faudra donc envoyer à l'école vous avez quatre consultations par an à envoyer qui vont être corrigées pour vérifier que vous avez bien la bonne méthode pour vérifier que vous avez la bonne analyse et les bons conseils qui sont proposés donc ça c'est quelque chose que j'ai ajouté en plus les anciennes Mélissa, Marie elles n'avaient pas ça dans leur parcours mais on se rend compte que c'est nécessaire d'avoir un retour un peu plus individuel est-ce que je ne me suis pas trompée dans mes bilans donc ça c'est prévu pour l'année 2 et l'année 3 ce qui permet de vérifier que nos praticiens ils sont justes ce qui signifie qu'on ne peut pas pratiquer du coup dès la première année en thérapie corporelle par exemple on ne peut pas pratiquer dès la première année alors la fin de la première année pour les thérapies corporelles vous avez des fiches vous avez des fiches quand vous faites une formation quand on fait la formation thérapie corporelle vous avez plusieurs soins que vous apprenez et vous avez des fiches à compléter merci Mélissa bonne soirée vous avez des fiches à compléter quand vous allez retourner chez vous après une session où vous avez appris des soins vous allez devoir pratiquer il va falloir vous entraîner et là chaque soin que vous allez faire vous avez des fiches à faire compléter par la personne que vous avez massée à qui vous avez fait le soin et avant vous renseignez la durée la qualité du toucher la qualité des pressions la gestion de la température ce qui permettra parce que moi évaluez les thérapies corporelles dans vos pratiques je le fais en formation mais après il faut vous entraîner et il n'y a pas mieux que recevoir le soin pour se rendre compte que pour se rendre compte de comment il est vécu c'est pour ça que vos cobayes entre guillemets vont remplir ces fiches quand vous avez rempli le nombre de fiches qui est demandée vous me les renvoyez et ce qui me permet moi d'avoir les avis de satisfaction des personnes que vous avez massées sur différents points parce que le ressenti c'est celui qui reçoit qui a même de dire comment c'était moi si je suis celle qui voit je ne sais pas comment aller votre main et je ne me fais pas masser non plus par tous les étudiants alors des fois il y a des moments où je propose de me faire un massage sur le dos sur les jambes ou sur la tête pour ressentir un peu le toucher mais voilà et ceci dit ça reste subjectif parce que d'une personne à l'autre si moi j'aime la pression peut-être qu'une autre personne aime bien quand c'est un peu plus léger mais je parlais aussi en termes d'accompagnement pour monter son propre cabinet vous voyez parce que je ne sais pas je n'ai pas du tout l'habitude même au niveau de la visibilité comment le présenter etc tout ce genre de choses créer son entreprise comment on fait exactement tout à fait alors là il y a deux modules qui font partie de votre parcours de formation il y en a un qui est sur il y a un module sur la gestion de tout ce qui est gestion de l'assurance la responsabilité civile professionnelle comment vous couvrir votre activité ou vos clients donc ça vous avez des enseignements qui sont donnés là-dessus par des assureurs dans votre parcours et vous avez aussi un expert comptable qui est mon expert comptable à qui j'ai demandé de donner une formation sur la création d'entreprise le choix du statut juridique les obligations en tant que chef d'entreprise au niveau comptable le fiscal quels sont les revenus à penser qu'est-ce qui vous revient dans votre poche quand on a payé les charges voilà il y a des tableaux Excel qui sont faits là-dessus et puis pour ce qui est de vous développer et bien ça on en parle plutôt en formation en témoignage comment moi je me suis développée comment d'anciens élèves se sont développés c'est plutôt sous forme de témoignage que chacun partage un petit peu son expérience pour donner des idées de ce qui marche et au bout de combien de temps concrètement on peut en vivre ça aussi on en parle en formation tout à fait très bien merci moi j'ai une autre question oui je crois que c'est Marie tout à l'heure qui disait qu'elle avait allongé un peu son parcours de formation donc est-ce que si pour X raisons on sent qu'on a besoin de plus de temps et que par exemple moi j'avais décidé de suivre la formation d'éducateurs de santé si on voit qu'on a besoin d'un peu plus que deux ans si on peut déborder sur deux ans et demi voilà est-ce que c'est possible alors on sera quand même dans l'abs de temps des deux ans mais par contre c'est la première année qui elle est particulièrement dense parce qu'il faut être vraiment vraiment parce que la deuxième année c'est deux jours par trimestre donc c'est plus relax donc je dirais que vous pouvez lisser c'est-à-dire qu'il faut quand même suivre le rythme de formation avec les temps de rencontre où on se voit et où on échange mais par contre c'est votre validation des tests les validations de tests si vous ne voulez pas les passer à la fin de l'année parce que vous avez envie de revenir sur des audios revoir des vidéos prendre le temps de tout assimiler et bien dans ces cas-là ça veut dire que vous pourrez passer vos tests à la fin du cycle 2 dans ces cas-là on rouvrira tous les tests à la fin du cycle 2 ce qui permet aux étudiants de se laisser un petit peu plus de temps pour être sûr de bien valider les connaissances et de se donner plus de temps sur deux ans plutôt que vraiment sur un an donc ça mais voilà mais on aura toujours le même calendrier avec les dates de rencontre et vos cours vous les avez écrits, audio vous pouvez tous les télécharger sur la plateforme j'ai fait en sorte qu'ils soient téléchargeables donc vous pouvez les mettre sur votre ordinateur les imprimer pour les écrits si vous n'avez plus de connexion internet et que vous avez votre ordinateur à ce moment-là vous les aurez sur vos voilà ils sont à vous pour toute votre vie ils seront toujours là voilà très bien merci avec plaisir est-ce que vous avez eu réponse aux questions que vous vous posiez est-ce que ça a été explicite c'est une belle présentation en tout cas merci après si ça ne vous dérange pas je pense que ce sera peut-être plus par téléphone pour tout ce qui est financement et voilà après je ne vais pas embêter tout le monde avec des questions un peu plus voilà mais en tout cas merci beaucoup c'était une très belle présentation et surtout les témoignages de Océane et Mélissa ça donne en tout cas très envie et voilà après j'ai très envie de suivre la formation mais il y a beaucoup de choses à régler avant voilà torse personnelle et autres et du coup je ne vais pas rentrer en les détails en tout cas voilà ça marche merci Jean-Philippe pour ce retour et en tout cas je peux juste faire un petit mot rapide parce qu'il y a quand même des questions qui se posent sur les prises en charge des frais de formation donc il faut savoir que là la structure jusqu'à présent il y a une SARL Gaia Védab que je suis en train de liquider vous n'ayez pas peur tout simplement parce que je souhaite passer en portage salarial moi je ne suis pas du tout une gestionnaire d'entreprise ce n'est pas mon truc ça me demande énormément de temps que de gérer les papiers les déclarations comptables l'URSA fiscale et tout c'est beaucoup de responsabilités aussi pénales et civiles qui sont flippantes parce qu'il faut au niveau juridique être bien opérationnel tout le temps donc en fait on a beaucoup de frais à payer quand on est une société il faut avoir un avocat un expert comptable il faut passer énormément de temps sur toute cette gestion d'entreprise et moi je ne suis pas du tout une gestionnaire d'entreprise ce n'est pas du tout ma tasse de thé alors je l'ai fait je suis obligée je me contrains mais ça me prend trop d'énergie et de joie ça me l'enlève à la formation donc du coup j'ai décidé de passer en portage salarial auprès d'une structure qui elle s'occupe de tout ça eux ça c'est leur bébé que de faire de la gestion d'entreprise et de la gestion de salariés du coup je deviens leur salarié indépendante quelque part je suis libre de choisir mes programmes mes dates et tout ça donc je garde cette liberté mais ils vont avoir l'avantage c'est qu'ils ont le Calliope ils sont organisme de formation ils ont un label AFNOR ils ont la certification Calliope qui fait partie des décrets de 2019 pour être considéré comme organisme de formation sérieuse donc du coup ils ont regardé mon CV ils ont validé tous mes programmes de formation qui permet d'obtenir le label le certificat Calliope donc là voilà ça c'est ce qui est en train de se faire pour la prochaine session du mois de mars notamment c'est pour ça que Donata et Christine je vous ai embêté avec encore de la paperasse pour ce transfert de Gaia Veda à IES français qui est la société de sortage et ça veut dire qu'après et bien du coup vous êtes dans cette possibilité si vous souhaitez vous faire financer ça peut être possible parce qu'on a tous les principes qui permettent le financement alors après il faut par contre que vous connaissiez l'organisme qui va prendre en charge vos frais de formation parce que moi je ne le connais pas donc ça s'appelle des OPCO il peut y avoir Pôle emploi qui prend au revoir Géraldine merci il peut y avoir Pôle emploi qui peut prendre en charge les frais de formation il peut y avoir des OPCO le FIFPL l'AGFIS le FAFCA il y en a d'autres mais je ne les ai plus en tête l'UNIFAF voilà je crois aussi qui sont des OPCO c'est-à-dire qu'ils ont vous avez vous avez très certainement au courant de votre vie cotisé des droits à la formation auprès de ces organismes et du coup vous avez possibilité de demander des financements de vos formations donc ça veut dire que si vous étiez libéral dans une activité en chef d'entreprise autant qu'entrepreneur ou autre et bien rapprochez-vous de l'URSAF votre comptable à l'époque pour savoir auprès de quel OPCO vous pouvez demander une prise en charge de vos frais de formation si c'est Pôle emploi là c'est facile c'est Pôle emploi et ça peut aussi si vous êtes salarié ça peut être votre employeur alors lui votre employeur il va payer votre formation si vous restez dans sa société parce que sinon il ne va pas vous payer une formation si c'est pour partir et faire un autre métier donc ça veut dire que si vous êtes déjà dans le métier de la santé ou du bien-être par exemple à la thalasso de Pornic j'ai formé des personnes de la thalasso de Pornic parce que la thalasso de Pornic et bien elle s'est ouverte à l'Ayurveda propose des cures ayurvédiques et donc ils ont formé ils ont investi des frais de formation pour leurs employés voilà ou s'il y a une entreprise qui est en liquidation et du coup il faut replacer le personnel avec une possibilité quand même de se reconvertir et donc dans ces cas-là on utilise aussi la démarche du Caliopi enfin au PCO voilà donc la priorité c'est de connaître la priorité c'est de connaître quel est votre pro qui sera l'organisme une fois que vous le connaissez vous m'envoyez un mail avec le nom de l'organisme l'adresse de l'organisme le nom d'un interlocuteur et l'email d'une personne qu'on pourra avoir en contact il me faudra aussi du coup vous me faites un mail et puis par rapport à ça dans le mail je vous dirai tout ce que j'ai besoin comme info et avec ces infos-là moi après je vais sur mon compte salarié porté par IUS Conseil et je vais rentrer toutes ces infos votre repos vous-même l'information que vous souhaitez suivre et ensuite j'aurai donc un devis qui va s'éditer une convention professionnelle qui va s'éditer des feuilles d'émargement qui seront assignées Marie elle vient de m'envoyer une palanquée vous voyez je les ai toutes imprimées ici donc voilà tout ça c'est à tout ça c'est à signer après chaque session donc c'est beaucoup d'administratifs la France elle adore ça donc on aura des papiers à signer et pour justifier que vous suivez bien votre formation voilà et donc et bien dans certains cas c'est le c'est vous l'apprenant qui réglez vos frais de formation et après coup quand la formation est terminée sur justificatif de facture votre emploi vous rembourse vous et dans d'autres cas et les autres cas c'est Pôle emploi et il n'y a pas d'autre cas que Pôle emploi dans ces cas là vous ne financez rien vous n'avancez pas de frais de formation c'est Pôle emploi qui directement règle pour vous mais il faut s'assurer que vous faites bien que Pôle emploi il a sa politique interne et j'ai jamais su pourquoi pour certains ils disent ok pour d'autres ils disent non et pour d'autres ils disent ok une petite partie voilà donc ça je ne peux pas savoir comment ils réfléchissent leurs décisions ça va être un peu problématique pour moi ça voilà mais en tout cas il faut qu'on fasse les démarches en amont donc ceux qui sont intéressés pour suivre la formation déjà vous pouvez m'envoyer un mail pour que je puisse vous apporter la réponse à votre besoin on peut s'appeler aussi alors sachant que je vais être en vacances là et je pars 5 jours dans la pampa où je n'ai pas de réseau je n'ai rien parce que je veux bien couper et donc je serai de retour fin de semaine prochaine donc si vous m'envoyez un mail je répondrai fin de semaine prochaine voilà ne vous inquiétez pas là-dessus voilà voilà ok merci beaucoup merci infiniment vraiment merci à très bientôt je vous enverrai sans doute un email début novembre notamment pour les formations pour les financements ok ça marche et merci bonsoir à tout le monde au revoir bonne soirée merci ciao merci beaucoup à vous tous une petite bonne soirée bon week-end à bientôt au revoir au revoir bonne soirée à tous